Bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau compte-rendu du Conseil des ministres. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Agnès Pannier-Runacher et d'Olivier Dussopt qui ont présenté ce matin un projet de loi en Conseil des ministres. Donc je vais leur laisser l'opportunité de vous donner le détail et évidemment de répondre aux diverses questions que vous pourriez vous poser sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, avec Agnès Pannier, nous avons présenté le projet de loi d'accélération et simplification de l'action publique. Il est composé de cinq titres, ce sont uniquement des mesures de simplification, de rapprochement des administrations et des usagers, de déconcentration des décisions. Et il fait suite au comité interministériel du 20 juin 2019 qui avait acté ses priorités. Je vais simplement vous présenter les deux premiers titres et Agnès vous présentera les trois suivants. Le premier titre concerne de la simplification puisqu'il s'agit de supprimer des commissions et des instances qui n'ont pas d'utilité. Il y en a 396 qui sont recensées. Nous savons que nous pouvons en supprimer 86. 53 ont été supprimés par décret. D'autres vont être à nouveau supprimés par décret. Et le projet de loi organise la suppression de 18 commissions ou instances, soit parce que leurs attributions ont été reprises par les services ministériels, soit parce que nous les fusionnons avec d'autres instances, soit tout simplement parce qu'elles n'ont plus d'utilité et ne se réunissent pas. Le deuxième titre du projet de loi concerne la déconcentration des décisions. Nous avons comme objectif de permettre une prise de décision au niveau territorial pour les administrations de l'Etat. Dans 99% des cas des décisions individuelles, nous avons pris beaucoup de décrets, dont ont été présentés encore aujourd'hui. Et il y a quatre séries de décisions qui nécessitent des dispositions législatives pour pouvoir être prises par les préfets de région ou par différents directeurs d'administration déconcentrés au central. Et donc, le projet de loi permet d'aller plus loin et de parachever le travail que nous faisons en matière de rapprochement des décisions des usagers et des citoyens. Merci beaucoup, Olivier. Donc, dans le prolongement de ces deux premiers titres, les titres 3, 4 et 5, visent à simplifier les décisions de l'administration en relation avec les particuliers et les entreprises. En relation, d'abord, avec les particuliers, il s'agit de décisions de bon sens qui facilitent la vie au quotidien sur une très large palette de sujets. Par exemple, faciliter pour les usagers de la procédure de demande de papier d'identité et de titres liés à la conduite et à l'immatriculation des véhicules en dispensant les usagers de produire la pièce justificative relative à leur domicile s'ils acceptent que ce soit EDF ou un autre référent qu'ils fassent à leur place. Et ça peut se faire en ligne. Un autre exemple, dans la droite ligne de la réforme du permis de conduire, simplifier l'inscription à l'examen pratique du permis de conduire grâce à un outil de réservation en ligne qui permet de trouver le bon créneau au bon moment dans le centre d'examen de son choix. Troisième élément qui est une mesure importante, faciliter les ouvertures du livret d'épargne populaire. Importante parce que vous savez que 40 % de la population française peuvent prétendre bénéficier à ce livret d'épargne populaire, qu'aujourd'hui, très peu de Français en bénéficient. Ils sont plutôt sur un support du type livret A. Or, le taux de rémunération du livret A, c'est de 0,50 %, celui du livret d'épargne populaire de 1 %, et un des freins à l'ouverture de ce livret d'épargne populaire, c'est de devoir produire sa déclaration d'impôt. Aujourd'hui, ou plutôt demain, ce ne sera plus nécessaire. Et donc, ça facilitera cette épargne populaire très liquide dont beaucoup de Français pourraient bénéficier. Quatrième décision, clarifier et simplifier le développement des modes d'accueil pour la petite enfance, là, il s'agit d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures permettant d'ouvrir plus facilement des crèches et des modes de garde pour les enfants. Déployer le service national universel, vous savez que sur la base de l'expérimentation que nous avons nommée, nous souhaitons élargir ce dispositif, et par habilitation, le gouvernement pourra définir par ordonnance les conditions de recrutement des personnes chargées et d'encadrer les volontaires du SNU. Enfin, une dernière décision du quotidien, on l'a tous vécu si on a des enfants, c'est le fameux certificat médical que vous devez produire en début d'année pour que votre enfant fasse des activités sportives. Eh bien, cela ne sera plus nécessaire grâce à cette loi. Donc, on voit des décisions qui impactent très concrètement la vie de tout le monde. Plus de simplicité pour les entreprises. Deux objets dans ce volet. Tout d'abord, dans la droite ligne de notre stratégie de reconquête industrielle et le travaux du pacte productif, j'ai conduit avec le groupe de travail et industrie une première analyse des freins à l'installation de nouvelles entreprises industrielles. Et nous avons, sur cette base-là, confié au député Casbarian une mission pour nous dire comment faire en sorte que les investisseurs étrangers et les investisseurs français puissent plus facilement installer de nouveaux sites industriels ou étendre des sites industriels pour créer de l'emploi. Notre objectif, en reprenant les propositions du député Casbarian, qu'il a remis au Premier ministre en septembre dernier et qui ont été ensuite validées, c'est sans rien changer à la réglementation existante, qu'il s'agisse de la réglementation en matière d'archéologie préventive, en matière d'urbanisme, en matière d'environnement, de faire en sorte que notre organisation administrative traite plus rapidement ces dossiers. Et je vous donne une référence en Suède. On traite deux fois plus vite les dossiers d'extension ou d'installation de nouveaux sites, alors que le droit est extrêmement exigeant sur ces différents chapitres. Donc, cette approche reposera sur plusieurs mesures. Sécuriser les porteurs de projets face aux changements réglementaires en cours de procédure. Autrement dit, on traitera les gens qui auront déposé un projet d'installation comme si le site existe. Et du coup, ils devront bien sûr respecter la nouvelle réglementation, mais dans le temps imparti, prévu par cette réglementation comme un site existant, plutôt que de reprendre à zéro leur dossier d'autorisation. Deuxième élément, accélérer les délais au cas par cas en tenant compte de la réalité des dossiers et en confiant au préfet, qui a déjà un pouvoir en la matière, de choisir des modalités d'instruction des dossiers facilitées. Il pourra, par exemple, apprécier l'opportunité de ne pas saisir le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques systématiquement pour des décisions qui reposent sur un régime d'enregistrement, ce qui est déjà possible pour un régime qui est plus exigeant en matière environnementale, le régime d'autorisation. Mais dans notre loi, il se trouve qu'on avait imposé cette commission de manière obligatoire. Là encore, on cherche la simplicité et l'efficacité. Le préfet pourra privilégier une consultation électronique du public plutôt qu'une enquête publique pour des projets qui ne nécessitent pas d'évaluation environnementale. Il pourra également autoriser le démarrage anticipé d'une partie des travaux dès lors que ces travaux portent sur une zone où il n'y a pas d'autorisation environnementale à obtenir, bien entendu. Ces mesures continueront évidemment de garantir le respect de l'environnement et la sécurité des concitoyens. Enfin, deuxième volet, pour les entreprises toujours, des dispositions qui vont faciliter pour nos concitoyens l'accès à un certain nombre de services ou d'éléments. Donc, premier élément, faciliter la vente en ligne de médicaments pour les pharmaciens, je précise que la vente en ligne, elle est possible depuis 2013. Donc, on n'ouvre pas cette vente en ligne de médicaments. On tient compte de la situation de petites pharmacies qui veulent s'organiser entre elles pour pouvoir proposer ce service dont on sait que dans certaines zones, il rend service à des personnes qui ont du mal à se déplacer, par exemple. Il s'agit également d'encourager le partage de la valeur dans les très petites entreprises en simplifiant la mise en place d'un accord d'intéressement grâce au recours à une décision unilatérale de l'employeur. Ça, c'est une demande très forte des artisans et des très petites entreprises dans le cadre de la stratégie nationale pour l'artisanal commerce de proximité. L'objectif, c'est que ces accords d'intéressement puissent être mis en place dans les prochaines semaines, suivant l'adoption de la loi. Cette loi, au final, c'est une réponse aux attentes nombreuses et diverses des Français. Elle embrasse beaucoup de sujets, beaucoup de ministères, mais c'est une volonté de simplification d'être au plus proche des Français et dans une relation de confiance et au plus proche des entreprises. Je vous remercie. Très bien, merci. Je vous libère s'il n'y a pas de questions. Ah, si, pardon. Il faut accélérer. Bonjour, Adrien Beck. Europe 1, vous l'avez dit, le texte que vous avez présenté ce matin assouplit les conditions de vente pour les médicaments en ligne. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, une contradiction entre le fait de repasser la vente de certains médicaments, on pense Doliprane, Alibuprofène, derrière le comptoir des pharmacies pour que les pharmaciens puissent délivrer des conseils, et le fait de simplifier, d'assouplir les conditions de vente en ligne quand on sait que certains redoutent, par exemple, qu'Amazon puisse venir sur ce marché ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Alors, premier élément, comme je vous l'indiquais, la vente en ligne, elle existe déjà. Et deuxième élément, les plateformes étrangères, produisent déjà des services de vente en ligne. Donc Amazon, si tel est son souhait de développement, a déjà largement la possibilité d'offrir ce service à des gens qui souhaiteraient se connecter. L'enjeu que nous avons ici, c'est plutôt de faciliter pour des officines le fait de proposer ce service, sachant qu'il y a, de toute façon, sur les sites en question, un service accompagné, puisque ce sont des pharmaciens qui ont ce diplôme, qui feront ce service. Là, on parle de mutualiser des moyens techniques entre pharmacies de façon à réduire les coûts pour développer un site en faisant appel ensemble à un même prestataire. Cela va permettre à des petites pharmacies de se regrouper pour être plus fortes ensemble. Donc, ça va plutôt dans le sens contraire de la crainte que vous mentionnez. Il s'agit également de passer d'un régime d'autorisation à un régime de simple déclaration pour la création d'un site Internet et pour le local, au sein duquel une activité de vente à distance sera réalisée, mais tous les sites restent contrôlés. Moi, j'ai une question, mais sur un autre sujet, le sujet sport, est-ce que vous pouvez nous confirmer ? Non. Dans un second temps ? OK. OK. Merci. Désolée. C'est mon premier, on s'allume. Donc, cette fois-ci, on vous quitte. Merci. Merci à vous deux. Je vous propose de reprendre le compte-rendu habituel de ce Conseil des ministres, en commençant, évidemment, par l'introduction du président de la République qui, à l'occasion de ce Conseil des ministres, pardon, excusez-moi, qui, à l'occasion de ce Conseil des ministres, a abordé le sujet de la réforme des retraites. Vous le savez, c'est une réforme qui entame son parcours parlementaire, puisqu'elle est en ce moment examinée par la Commission spéciale de l'Assemblée nationale, tandis qu'en parallèle, la conférence de financement s'est ouverte et a commencé ses travaux. Et va commencer ses travaux, pardon. Le président de la République a appelé à ce que cette réforme, qui, pour nous, est une des réformes majeures du quinquennat, en ce qu'elle va permettre de refonder en profondeur le système des retraites, il a appelé à ce que nous ayons la plus grande concentration collective pour mener à bien ces débats parlementaires, parce que cette réforme qu'il considère majeure de justice sociale pour notre pays doit être menée à bon port. Il a également souhaité que, face aux tentatives d'obstruction parlementaire, nous opposions à la fois beaucoup de calme, beaucoup de détermination, beaucoup de professionnalisme, en restant, évidemment, déterminé pour la réussite de cette réforme au service de nos concitoyens. Le président de la République a également, dans son introduction, abordé le sujet du coronavirus et il a salué la qualité du travail qui avait été effectué par le gouvernement à la fin de rapatrier les Français venus de Wuhan, qui, aujourd'hui, sont, vous le savez, en quarantaine dans deux lieux en France. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade de l'introduction du Conseil du président de la République. Nous avons examiné plusieurs textes de loi assez techniques. Je vous les cite simplement. Un projet de loi qui ratifie une ordonnance qu'on avait examinée en novembre dernier et qui porte sur les schémas d'aménagements régionaux qui sont désormais approuvés par les préfets au niveau local et non plus par l'Etat au niveau central. Dans la continuité du projet de loi ASAP qui vous a été présenté par les deux ministres à l'instant, nous avons évoqué plusieurs décrets qui permettent de déconcentrer des décisions administratives individuelles au niveau local en matière de sécurité, de protection incendie, mais également dans le domaine du travail et de l'emploi. Et enfin, Gérald Darmanin, le ministre en charge de l'Action et des comptes publics, a présenté une première étape de la transformation des administrations centrales auxquelles le gouvernement travaille depuis maintenant deux ans. Il a notamment rappelé et montré l'effort de délocalisation qui avait été réalisé, en particulier par le ministère de l'Action et des comptes publics, pour qu'un certain nombre de services aujourd'hui situés à Paris ou en région parisienne soient déconcentrés et délocalisés dans différentes villes en région. Et il a également rappelé les efforts qui avaient été faits de... qui sont en cours de modernisation des administrations centrales avec des administrations qu'on souhaite de plus en plus tourner vers un fonctionnement par projet qu'un fonctionnement qui soit complètement rigide et qui ne s'adapte pas en fonction des priorités politiques décidées par les gouvernements. Voilà ce que je pouvais vous dire de ce Conseil des ministres. Et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour. Bonjour. Bastien Auger, TF1-LCI. Plusieurs députés de la majorité ont été heurtés par l'épisode que la majorité et le gouvernement ont vécu autour du congé pour parents endeuillés, et notamment à cause des mots du président de la République qui a appelé le gouvernement à faire preuve de plus d'humanité. Certains l'ont pris pour eux. Est-ce que le président de la République a évoqué ce sujet? Est-ce qu'il a eu un mot pour ces parlementaires qui ont pu être troublés? Le président de la République ne l'a pas directement évoqué, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a sans doute eu un défaut d'interprétation dans les propos du président de la République qui n'avait évidemment pas vocation à dire que ni les parlementaires de la majorité, ni les membres du gouvernement à titre individuel étaient en défaut d'humanité, mais qui avaient vocation au contraire à nous appeler collectivement, pour les membres du gouvernement, à trouver le chemin d'humanité qui permette de répondre à cette préoccupation légitime au fond de nos compatriotes. Et il a aussi insisté sur le fait qu'on avait eu là un sujet, évidemment, qui est un sujet difficile pour la vie des Français et des Françaises, et que nous devions aborder ce sujet difficile, au fond, avec une forme de calme, que nous étions évidemment déterminés à apporter des réponses aux questions que se posent nos concitoyens, et donc à améliorer ce texte qui a provoqué de l'émoi et le gouvernement, comme l'a d'ailleurs indiqué le Premier ministre hier au cours des questions au gouvernement, travaille sur le sujet, rencontre les associations et va apporter rapidement des réponses qui vont bien au-delà du simple sujet du congé en cas de deuil pour un enfant, on a vocation à interroger la limite d'âge de 18 ans et à regarder comment, de manière globale, cet accompagnement peut être amélioré. Michel Rose de Reuters. Le groupe Gazier-Angie tient son conseil d'administration demain et la question du renouvellement de sa directrice générale, Isabelle Coucher, il sera évoqué. On dit que le gouvernement est contre son renouvellement. Est-ce que vous pourriez nous le confirmer ? Et si c'est le cas, pourquoi ? Merci. Alors, vous le savez, effectivement, un conseil d'administration d'Angie aura lieu demain. Si ce point est à l'ordre du jour, la décision des représentants de l'État sera donnée avec primeur aux membres du conseil d'administration, dans le respect, bien entendu, de la gouvernance. Bonjour, Ania Nussbaum de Bloomberg. Donc, une question au sport. Est-ce que le gouvernement confirme que vous souhaitez le départ de Didier Galaguet ? Est-ce que vous pensez que l'exécutif devrait avoir un tel pouvoir de décision pour obtenir les départs de présidente de fédération ? Et enfin, appelez-vous à l'organisation d'un Grenelle des violences dans le sport sur le modèle du Grenelle autour des féminicides ? Alors, vous le savez, Roxana Maracineanu a demandé à Didier Galaguet de démissionner parce que, compte tenu des révélations qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines, en tant que président d'une fédération dans laquelle de tels agissements ont eu lieu, il a évidemment une responsabilité morale. Cette position, évidemment, elle est partagée par l'ensemble du gouvernement. Ce que nous considérons, c'est que l'exécutif qui est en place n'est pas en mesure, aujourd'hui, de manière sereine, d'administrer correctement cette fédération, et c'est la raison pour laquelle la ministre a engagé une procédure de retrait de délégation. J'ai envie de poser la question à l'inverse. Si, compte tenu de ces agissements, des faits qui ont été portés à notre connaissance et alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris, si le gouvernement n'avait eu absolument aucune réaction, considérant donc que le président de cette fédération, où s'étaient passés ces agissements-là, pouvait continuer son activité, je crois que vous auriez eu la question inverse et elle aurait été parfaitement légitime parce que nous avons un devoir, de ce point de vue-là, d'apporter une réponse. Vous le savez, le gouvernement a mené, au début de l'année scolaire, en septembre dernier, un Grenelle sur les violences conjugales qui a vocation, évidemment, à irriguer dans les réponses qui ont été apportées, dans les réflexions qui ont été réalisées, à irriguer dans l'ensemble de la société, y compris dans le milieu du sport. Donc, je ne crois pas, mais je vous renvoie, en l'occurrence, à la ministre des Sports, qu'elle envisage un Grenelle spécifique ou des réunions... Un Grenelle spécifique pour les violences à caractère sexuel à l'intérieur du monde du sport, parce que, de toute façon, ça a été largement abordé dans le cadre des violences, du Grenelle des violences faites aux femmes. Jérôme Rivet de l'AFP. Plusieurs membres du gouvernement ont décidé d'être candidats aux municipales. Alors, qu'adviendra-t-il si jamais ils ne sont pas élus ? Pourront-ils rester au gouvernement ? Alors, vous le savez, les règles en la matière sont relativement claires. Elles ont été rappelées par le Premier ministre à de nombreuses reprises. Nous souhaitons, évidemment, encourager le fait que des ministres puissent se présenter, mais le président de la République a eu l'occasion de le dire au Conseil des ministres. Il n'y a pas d'obligation à se présenter sur une liste parce que, dans notre système institutionnel, la légitimité d'un ministre ne procède pas de sa qualité de parlementaire ou d'élu local. S'engager comme élu local, c'est un choix libre, évidemment, que nous encourageons, parce que nous considérons que l'attachement à un territoire, la connaissance de problématiques locales peut être un plus, mais ça n'est pas une condition, évidemment, sine qua non. Le président de la République a aussi souligné qu'il ne fallait, évidemment, tirer aucune conséquence automatique des élections municipales et de leurs résultats. Je crois que ça apporte une réponse à votre question. Rienbeck-Rampin, bonjour. Vous avez évoqué en introduction la tentative d'obstruction parlementaire qui aurait lieu, j'imagine, en commission spéciale en ce moment lors de l'examen du projet de loi sur les retraites. Est-ce que vous imaginez à ce stade que le calendrier qui est fixé peut être remis en cause ? Et le cas échéant, est-ce que l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution serait une option ? Je ne me place pas dans cette perspective puisque nous sommes au début du débat parlementaire. Vous le savez, plus de 20 000 amendements ont été déposés en commission. Nous allons essayer de faire en sorte que tous ces amendements puissent être examinés en commission. Nous avons ensuite une séance publique, et donc nous espérons que nous puissions mener les débats dans le temps imparti. Il y a d'ores et déjà deux semaines de débats parlementaires à l'Assemblée nationale qui sont prévus, et nous souhaitons évidemment que ce projet de loi soit adopté de manière définitive d'ici l'été. Et bien, si vous n'avez plus de questions, je nous libère collectivement et vous souhaite un bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada